La moindre des choses voudrait comme il l'a dit que chaque collectivité concernée par le processus soit je dis bien et j'insiste considérée. Je ne dirais pas que je reproche je demande c'est pas la même chose je n'ai de reproche à personne parce que je suis quand même responsable et donc je ne peux pas me permettre de dire que je suis contre une loi donc j'accepte la loi NOTRe donc la loi du gouvernement peut-être aussi de l'ancienne Assemblée de Corse et ce que je demande aujourd'hui à mon collègue de haute Corse c'est que nous ayons l'entière responsabilité avec les dirigeants de l'Assemblée de Corse et avec le gouvernement de discuter d'une seule voix, d'une même voix avec les trois collectivités actuelles car elles vont disparaître toutes les trois donc à partir du moment où nous voulons refonder une nouvelle Assemblée de Corse nous voulons participer à temps plein avec le département de Corse du Sud et le département de haute Corse avec le gouvernement et la CTC actuelle toutes les discussions concernant aussi bien la loi NOTRe que les ordonnances depuis mardi les choses ont évolué dès que mardi dernier nous sommes donc à Paris et nous avons été entendus et écoutés par le ministre donc nous lui avons demandé nous lui avons demandé de participer et d'être reconnus comme je dirais les protagonistes de cette affaire comme les autres et donc il nous a donné mandat de pouvoir discuter avec l'Assemblée de Corse les deux présidents du département puisqu'il y aura à cette conférence des présidents que je peux appeler conférence des présidents le président exécutif le président de l'Assemblée de Corse le président de l'exécutif du département de Haute-Corse et le président de l'exécutif du département de Corse du Sud dont je suis non, nous ne signerons pas cette charte car pour nous elle n'a aucun objet ce n'est pas une charte qui peut nous engager demain sur des terrains glissants et mouvants donc nous voulons discuter pas d'une charte de ce que nous allons faire demain politiquement pour la Corse tous ensemble parce que l'on pose la question ce que nous ferons demain des deniers du peuple comme il l'appelle nous sommes conscients que nous devons aller jusqu'au bout de notre mandat et faire les travaux qui sont à faire aussi bien sur les routes départementales que dans le social que dans tous les domaines nous avons été élus pour ça pour rendre service à la population nous sommes un service public de qualité avec des gens responsables des élus élus au suffrage de l'élection et nous comptons bien aller jusqu'au bout je répondrai à la mise sous tutelle par la dernière phrase de mon discours la tutelle pour moi ce ne sont pas les bourgeois de Calais qui allons rendre les clés aussi bien au gouvernement qu'à la CTC nous ne comptons pas rendre les clés de nos départements à quiconque nous allons remettre les clés à nos électeurs et à nos électriques à ceux qui nous ont élus on veut imposer une marche à suivre parce qu'on est susceptible de soupçonner les collectivités partenaires la charte en l'état n'est pas acceptable mais au-delà du contenu même de la charte ce qui nous inquiète c'est peut-être l'état d'esprit qui a conduit à construire ce document c'est un document qui est construit par la seule collectivité territoriale qui doit s'imposer aux deux départements qui sont rappelons-le des partenaires à part entière et de niveau égal et cette charte semble s'adresser au département pour une espèce de mise sous tutelle qui ne peut pas nous convenir et qui crée un climat de suspicion un climat de méfiance qui ne nous paraît pas le bon élément pour la construction sereine d'une collectivité en concertation entre trois collectivités majeures et responsables évoquées pendant l'échange les contraintes auxquelles devraient s'astreindre les départements et en effet elles ne semblent pas être dirigées également vers la collectivité territoriale c'est tout simplement inacceptable savoir que chaque collectivité est composée d'élus responsables qui sont engagés pour les compétences que les électeurs et que la loi leur attribue ils doivent les exercer sans pour autant passer sous les fourches codines ou la tutelle d'une autre collectivité qui, rappelons un principe constitutionnel simple il n'y a pas de tutelle entre les collectivités en France Vous voulez dire que vous êtes indispensable ? Déjà la loi nous a défini comme indispensable puisqu'elle a créé l'idée de la collectivité unique par la disparition des trois collectivités donc plus personne à un moment donné n'est indispensable et la création d'une nouvelle collectivité par la fusion des trois donc les trois éléments sont indispensables à parts égales Je crois qu'il y a deux périodes moi je ne vais pas juger des changements à l'aune d'une nouvelle ou d'une ancienne majorité la nouvelle majorité a été émue démocratiquement et rien ne se conteste ce qu'aujourd'hui je constate c'est qu'avant le vote de la loi NOTRe il avait été confié d'un commun accord à la collectivité territoriale le soin de co-conduire la démarche avec le gouvernement à partir du moment où la loi NOTRe a été votée cette co-construction devait être partagée entre les trois collectivités la période électorale est intervenue on comprend bien sûr que ce soit une période de vacances à partir de là aurait dû s'établir entre les trois collectivités et le gouvernement parce que le gouvernement a aussi sa part de responsabilité les éléments de cette construction or nous nous apercevons d'une chose c'est qu'il y a aujourd'hui un dialogue à deux entre l'Etat et la collectivité et que les départements sont considérés comme des spectateurs là où ils devaient être des acteurs majeurs ceci est tout simplement inacceptable inacceptable parce que nous défendons des valeurs nous défendons des territoires nous défendons des compétences que forcément la collectivité ne maîtrise pas dans tous les domaines et à ce titre je crois que notre part de travail elle doit être reconnue elle est indispensable pour reprendre notre qualificatif elle est indispensable à une bonne construction de la collectivité qu'elle ne défendre qui nous défendre